Bonjour et bienvenue à l'Intégrale de l'Ouest, votre journal et rendez-vous à ne pas manquer dans l'Ouest guyanais. Mais avant ça, revenons sur l'édition 2019 du Festival des Arts de Rue de Saint-Laurent-du-Maroni, l'Art Passy. Comme chaque année, la compagnie Malabaron fait multiplier les rendez-vous avec artistes locaux et d'ailleurs, pour un programme riche fait de déambulations, animations pour toute la famille, ainsi que divers spectacles en plein air. Au programme cette semaine, la Commune de Mana et le Conseil des Sages organisent la commémoration des 40 ans de l'arrivée du peuple mong à Javoué, le dimanche 10 novembre. Thérèse Ballois, du service culturel de la Commune, est là pour nous en parler. Au programme, l'inauguration de la RD10, l'inauguration du centre de santé, qui portera le nom du premier chef coutumier, l'inauguration du marché, qui portera le nom de Père Bertret, des expositions de portraits de machines agricoles. Il y aura un film de Marc Barat, qui a comme thème entre terre et ciel, et aussi un reportage sur l'arrivée des tout premiers mangues à Javoué. Il est prévu une soirée culturelle jusqu'à l'aube. Cette semaine aussi, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni organise une journée de célébration de ses 70 ans, le samedi 9 novembre, à l'Hôtel de Ville. Au programme, discours, témoignages, promises de médailles, inauguration d'une sculpture créée en l'honneur de cet anniversaire, ou encore concerts et spectacles divers. Enfin, à Maripassoula se déroule le marché artisanal du Maroni, le samedi 9 novembre, sur la place des fêtes de la Commune. Un rendez-vous à ne pas manquer durant lequel vous pourrez découvrir de nombreux produits locaux, mais aussi participer à diverses activités pour tout âge. Voilà, l'intégrale de l'Ouest c'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.